Yo l'équipe c'est votre pison, j'espère que vous avez la forme, moi comme d'hab ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo où vous allez me suivre durant toute ma routine, donc en sèche à 2000 calories. Donc comme vous le savez je suis parti en sèche maintenant depuis plus de 6 semaines. Donc là 2000 calories c'est assez bas, mais c'est parce que du coup je suis sur la fin de ma sèche. Du coup je veux vraiment aller chercher la sèche très loin. Donc je ne préconise pas à quelqu'un qui veut juste perdre un petit peu de ventre de faire cette diète là. Mais c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin de vraiment s'écorcher en fin de sèche. Là les gars il fait beau, c'est l'été, donc je veux vraiment être écorché. Donc c'est pour ça que je descends aussi bas. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'ai reçu quelque chose qui va vraiment nous servir et qui va vous faire un bien fou je pense. Même pour cette vidéo là, donc attention qu'est-ce que c'est. Les gars, c'est mon, c'est mon micro. Donc on va le déballer tout de suite et on va voir, on va faire la différence de son tout de suite pour voir si c'est beaucoup mieux, si ça ne change pas en fait. Vous me direz tout ça en commentaire et on fait le test tout de suite. Bon du coup là c'est le son sans le micro. Et juste avant de vous faire tester le nouveau son, je voulais vous rappeler que c'est grâce à vous les gars, grâce au code bison, les sous que j'ai pu accumuler grâce aux commissions de toutes vos commandes, que j'ai pu m'acheter ma caméra et mon micro. Du coup j'espère que vous voyez la qualité qui s'améliore et c'est grâce à vous et je suis trop content. Bref, je branche le micro et vous allez directement voir la différence. Donc là normalement j'ai dû brancher le micro, donc moi je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais dites-moi en commentaire les gars si vous voyez déjà une différence. Donc maintenant je vais le laisser pour tout le long de la vidéo. De toute façon je vous mettrai toutes les calories de chaque repas à l'écran avec les macros, donc les glucides, les protéines et les lipides. Comme ça vous pourrez vous faire un petit peu une idée de tout ce que je mange. Donc on se retrouvera demain matin avec mon tout premier repas. Comme vous le savez je m'entraîne donc le matin et le soir. Demain matin on ira faire mon cardio et le soir j'irai m'entraîner sur une séance, je ne sais pas encore laquelle, je verrai. Et aussi les gars, est-ce que vous avez vu la différence sur la miniature d'aujourd'hui ? Donc j'ai changé de mini-amaker, ce n'est pas parce que l'autre n'était pas bon, au contraire il m'a fait des très belles miniatures et je suis très content de lui et je le remercie beaucoup. Mais du coup je suis passé sur une gamme au-dessus, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça incroyable, ça me fait trop plaisir de voir la chaîne qui glow up et les vidéos aussi. Bref, assez parlé, on se retrouve demain matin directement au réveil pour le tout premier repas. Vous allez voir, ce n'est pas très glorieux mais c'est comme ça que du coup je vais réussir à être découpé pour le week-end du 24-25 juin où ma sèche sera terminée. Les gars, moi je vais aller me coucher et on se retrouve demain matin. Let's go ! Bon les gars, on est parti pour ce 24h dans mon assiette. Donc là comme tu as vu, il est 5h23 du matin, je viens de me réveiller et avant de manger n'importe quoi et boire quoi que ce soit, je vais directement me peser avec vous. Donc on va être parti pour la pesée du matin. Ok, donc j'avais la caméra dans les mains, je suis à 74,3 kg. Donc en soi, mon poids diminue beaucoup en ce moment. Comme je t'avais dit, je ne veux pas descendre dessous des 74 kg donc je vais essayer de rester à peu près à ce poids-là. C'est pour ça que là, il me reste 4 semaines de sèche et j'aimerais bien un peu me stabiliser au niveau de mon poids, continuer à perdre le gras et continuer à garder le muscle et quitte à même essayer d'en prendre même si ça va être très compliqué. Donc là, la toute première chose que je fais quand je me lève, je fais aux toilettes, je me pèse et ensuite la première chose que je mets dans mon corps, c'est que je vais me faire directement 4-5 gorgées d'eau. En fait, l'utilité de boire de l'eau directement quand tu te réveilles, ça va être de relancer l'organisme parce que pendant toute la nuit, tu n'as pas vu et tu sais très bien que notre corps est constitué de 80% d'eau. Je ne suis pas un expert, les gars, reprenez-moi en commentaire, mais voilà, je sais qu'on est constitué énormément d'eau, donc c'est important de boire directement de l'eau. Et ensuite, on va partir pour le premier repas de la journée, donc vous allez voir, ce n'est pas très consistant, mais c'est vraiment pour avoir de l'énergie, donc là, pour mon cardio. Donc, pour le premier repas, les gars, je suis parti sur des galettes de riz, vous savez très bien que j'en mange énormément, donc là, moi, c'est des bio de chez Intermarché, donc j'en prends 4. Donc, j'ai 4 galettes de riz avec 2 que j'ai mis de la confiture de framboise, donc celle-ci, elle est allégée, donc franchement, en sèche, c'est très bien, vous pouvez largement la prendre, c'est-à-dire qu'il y a moins de sucre. Et sur les deux autres, j'ai mis du miel. Donc, pour ce premier repas, on voit que c'est vraiment que des glucides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides, je préfère faire ça comme ça, quand je me lève, j'ai directement un petit apport en glucides, ça me met un coup de boost d'énergie pour ma journée. Et aussi, je vais te montrer mes compléments, parce que je te montre tout ce que je me mets dans le corps pendant toute une journée, donc en complément du matin, je vais me faire des oméga-3, donc une gélule d'oméga-3. Je me fais deux gélules d'alpha-mène, donc ça c'est des multivitamines, et je me fais une gélule de collagène. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, même si je l'avais déjà expliqué, le collagène, en fait, c'est vraiment utile dès que tu commences la muscu, dès que tu vas commencer à t'entraîner à 5 à 6 fois par semaine, tout va prendre cher, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup d'intensité sur ton corps, et donc c'est important de le préserver à temps pas, d'avoir mal pour prendre du collagène. Aussi, les gars, bien sûr, parce que je ne sais pas si, pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous savez ce que je prends tous les matins, mais du vinaigre de cidre, les gars. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je prends ça, en fait, le vinaigre de cidre, je prends un petit capuchon tous les matins, donc ça, c'est des calories que je ne compte pas, parce qu'il n'y a presque pas de calories. C'est vraiment, depuis que je suis en sèche, je sais que ça a des bienfaits au niveau du ballonnement, tu es beaucoup moins ballonné, et ensuite, en fait, je prends ça avant de manger, c'est pour vraiment avoir un sentiment de satiété avant de manger. C'est-à-dire que quand tu vas avoir mangé ça, tu vas avoir moins faim sur ton repas. Donc voilà, je prends un capuchon tous les matins, voilà pour tout ce que je prends, bien sûr, aussi les gars, l'indispensable pour ceux qui suivent le bison, le petit café. Donc, je me fais ça aussi avec. Bien sûr, je bois énormément d'eau, enfin, pas énormément, mais je vais essayer de boire trois quarts de ma gourde MyProtein. Et puis voilà, je mange ça, et puis après, je vais directement partir à la salle. Donc, dans cette vidéo, ça va vraiment être focalisé sur mes repas, donc je ne vais pas trop te montrer mes entraînements et tout. Si tu es intéressé par mes entraînements, tu as plein d'autres vidéos que j'ai faites et que tu pourras les consulter. Bref, je tape ça. Et les gars, pour toutes les personnes qui cherchent un moyen de compter leurs calories facilement, utilisez l'application MyFitnessPal. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, c'est juste moi qui l'utilise depuis maintenant plus d'un an et demi. Et franchement, c'est carré. Après, il y a plein de gens qui me disent, mais c'est payant. Ce qui est payant, c'est le premium. Tu n'as pas besoin d'avoir le premium pour utiliser cette application-là. Si vous voulez que je fasse une vidéo de comment compter ses calories avec l'application, où je vous montre mon téléphone, comment peser les aliments et comment scanner aussi les articles, vous me le dites en commentaire et peut-être que je pourrais vous faire ça, les gars. Bon, les gars, première séance de la journée terminée. Donc, j'ai fait 10 minutes de marche inclinée. Et ensuite, j'ai directement enchaîné avec 15 minutes d'escalier. Et ensuite, j'ai fait ma routine abdos. Donc, celle que je t'ai montré dans une des vidéos précédentes. Donc, si tu es intéressé par qu'est-ce que je fais pour travailler mes abdos en ce moment en sèche, je te conseille de retourner sur l'ancienne vidéo. Bref, et du coup, là, on va pouvoir partir sur le deuxième repas de la journée. Donc là, ça va être rien de compliqué. Un shaker de whey. Donc, ce n'est pas dans un shaker MyProtein parce que je n'en avais pas. Et je préfère le prendre celui-ci pour mettre de l'eau. Donc là, je me suis fait un shaker de whey isolate. Donc, de chez MyProtein, goût chocolat blanc. Donc, franchement, moi, je la trouve incroyable. Pourquoi de la whey isolate ? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux en sèche. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins de glucides à l'intérieur. Tu n'as que de la protéine quasiment. Donc, c'est mieux en termes de calories. Donc, voilà. Je me suis fait ça. Donc, je me suis mis 31 grammes précisément parce que je voulais mettre 30 grammes. Mais la balance, ça pesait 31 grammes. Donc, je me l'étais préparé hier soir déjà. 31 grammes de whey. Donc, ici, tu as les calories. Donc, il y a 118 calories. Donc, pour te donner un petit ordre d'idée, déjà, depuis ce matin, on est seulement à 277 calories. Donc, avec les galettes de riz, le miel, la confiture et là, donc, le shaker de whey. Donc, tu vois, il y a très peu de lipides. Et du coup, là, je ne vais rien manger jusqu'à midi. Donc, là, je vais au boulot comme tous les vendredis. Je finis à 11h parce que je suis apprenti. Donc, je vais au boulot. Là, il est 7h21. Et précisément, je commence à 7h45. Donc, je vais arriver un petit peu en avance. Je vais pouvoir traiter quelques trucs. Donc, c'est cool. Je finis à 11h et on se retrouvera directement pour le repas du midi. Et puis, voilà. Moi, je commence un petit peu à avoir faim. Donc, je vais siroter ça tranquillement. Incroyable. Même avec de l'eau. Franchement, c'est trop bon. Après, vous pouvez essayer avec du lait. Je vous avoue, je n'ai pas essayé. Mais même avec de l'eau, c'est incroyable. Le goût est un petit peu sucré. Bref, chocolat blanc, trop bon. Bon, moi, les gars, j'y vais. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain repas. Let's go. Bon, les gars, du coup, pour ce repas du midi, on part directement. Donc là, je me suis fait 30. 30 grammes de pâte complète. Donc, celle-ci, je vous ai acheté à l'idée. Donc, pas une petite complète bio. Donc, oui, 30 grammes, c'est très, très léger. Dis-toi, pour te positionner un petit peu. En prise de masse, je mangeais environ 140 grammes pesées crues. Donc là, je passe juste à 30 grammes. Donc, c'est bon. Le repas complet du midi est prêt. Donc, on a, comme je t'avais dit, les pâtes. Donc, ici, on a les 30 grammes de pâtes. Donc, elles sont cuites. Ensuite, là, on a des haricots verts. Donc, j'ai fait 400 grammes d'haricots verts. Et ici, un steak 5%. Bien sûr, toujours au steak 5%, les gars. Donc, pour ce repas, en soi, on voit qu'en quantité, ça fait pas mal grâce aux haricots verts. Le repas est à 429 calories. Donc, tu vois, en soi, les gars, on peut largement manger beaucoup et avec très peu de calories. Donc, là, je vais rajouter un truc, les gars, qui va tout changer. Je viens rajouter le ketchup zéro sel ajouté et 70% de moins de sucre. Donc, je vais mettre 20 grammes directement dans mes haricots verts et mes pâtes. Donc, ça va rajouter du goût et ça va passer tout seul et ça va bien me caler. Donc, voilà. Donc, avec les 20 grammes de ketchup, je dois être environ à 440 calories grand max. Donc, vous voyez, des repas très simples, peu caloriques, qui me calent pour me tenir toute la journée et que je ne sois pas trop fatigué, que ce soit dans ma vie courante ou pendant mes entraînements. Donc, là, je t'avoue que je commence à avoir très, très faim et ça me donne hyper envie. Les gars, avant de continuer la vidéo, lâche ton like. Super important, les gars. Les likes. Et aussi, les gars, commentez un maximum. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et à la fin de la vidéo, je ferai la dédicace habituelle. Et bien sûr, le plus important, abonne-toi, frérot. Parce que si tu ne veux pas rater la suite de l'aventure, que ce soit de la sèche et après la sèche, les gars, je vais continuer les vidéos, je vais vous sortir des sacrés dingueries. Surtout que là, en juin, juillet, j'ai des feats assez importants et assez intéressants, que je vais tout filmer, que ce soit... Ouais, je vais vous spoiler un petit peu avec Ananas Musclé, avec Ken Feat, avec Johan. Johan qui est énorme, avec Thomas Airfeat, bien sûr, vous le connaissez tous. TCL Body aussi, les gars. Enfin bref, plein de beaux mondes et que j'ai trop hâte de les revoir. Ah, les gars, là, je suis en train de manger et j'étais en train de penser, en vrai, il n'y a que nous, les gomuscus, qui sont tarés. Quand ils mangent, ils regardent une vidéo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les gars, mais maintenant, quand je mange, c'est un plaisir de regarder une vidéo, que ce soit du coup de Bazinga, Tarzan, Ken et tout. Mais est-ce que vous aussi, c'est pareil ? Genre, des fois, je vois vous, vous m'envoyez des photos quand vous êtes en train de manger et que vous regardez ma vidéo, vous ne savez pas le plaisir que ça me fait. Si vous mangez et que vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Insta, ça me fait trop plaisir. Bref, voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Je trouve qu'on est un peu... Enfin, c'est trop bizarre, mais c'est trop cool en même temps. Je continue de manger ça et puis on se retrouve... Je pense qu'on va se retrouver pour le petit café parce que vous savez très bien que je suis un très grand fan de café et donc, après le repas, ça sera un bon café. Bon, les gars, le petit café est prêt. Bon, il est chaud. Je vais boire ça et je vais commencer tout de suite à travailler sur le montage de la vidéo que tu es en train de voir tout de suite. Comme je vous dis, les gars, franchement, en vrai, c'est le rush. C'est assez compliqué de tenir le rythme des deux vidéos par semaine, le taf, les deux entraînements par jour. Mais on fait le taf, les gars, je sais. Moi, je bois mon café et du coup, je pense qu'on se retrouvera directement pour le pré-workout. Ce soir, je vais m'entraîner assez tard, vers 19h parce que mon pote, donc là, mon gym bro, c'est enfoiré, il faut qu'il aille chez le coiffeur et tout donc qu'il va arriver un peu tard à la salle. Donc, on va s'entraîner vers 19h. Donc, voilà, on se retrouve directement pour le pré-workout, les gars. A tout à l'heure. Bon, les gars, je suis bien rentré chez moi, donc enfin, chez mes parents. Donc, j'ai fait les 45 minutes de route. Là, je vais directement partir à la salle. Il est 19h et quelques. Donc, je vais me faire mon pré-workout. Donc, comme je t'ai dit, toujours la même chose. Je vais me faire des galettes de riz avec du miel. Je vais m'en faire quatre. Quatre galettes de riz. Donc, pourquoi des galettes de riz ? Parce que c'est des glucides rapides. Ça va me donner de l'énergie pour ma séance. Du coup, je fais séance bras. Et aussi, donc, le miel aussi, pareil, glucides rapides. Donc, aussi, ça va me permettre d'avoir un plus gros pump. Bon, là, je viens de finir manger mes quatre galettes. Donc, il y a 158 calories là-dedans. Donc, je suis toujours à pas beaucoup de calories, comme tu le vois. Et il est déjà 19h. Donc, tu comprends très vite que je garde toutes mes calories pour ce soir. Donc, là, je vais partir m'entraîner. Je ne vais pas te filmer. Je pense peut-être quelques plans. Je ne sais pas du tout encore. Mais je sais que déjà, on se retrouve pour le repas de ce soir. Donc, moi, je vais m'entraîner. Je suis chaud. Let's go ! Bon, les gars, du coup, bien arrivé à la salle. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai pris ? Ma petite Rockstar. Donc, ça, je la compte dans les calories. C'est 20 cales. Donc, en vrai, ça va. Avant l'entraînement, bien sûr, toujours zéro sucre, les gars. En sèche. Que ce soit en sèche ou en prise de masse, zéro sucre. Donc, voilà, je bois ça. Putain, c'est incroyable. Je bois ça et je vais m'entraîner. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. J'ai bien été m'entraîner. Ça, c'est super bien passé. Grosse séance bras. J'étais assez fatigué. Donc, là, il est 21h30. Je mange assez tard. Donc, pour le dernier repas, ici, je me suis fait 720 grammes de brocolis. Donc, ça fait beaucoup. Mais au moins, ça va bien me caler. Et là, je me suis fait deux escalopes de dinde. Donc, il y a 220 grammes de dinde. Donc, en tout, ça fait un repas à 420 calories. Et donc, là, c'est le repas du soir. Je le partage en deux repas. Comme tu le vois, il n'y a toujours pas de lipides. Donc, là, c'est la première partie de mon repas. Et la deuxième partie va être beaucoup plus chargée en lipides. Je te présenterai ça après. Donc, là, je vais manger ça. Je t'avoue, j'ai hyper faim. Aussi, je vais prendre mes 5 grammes de créatine. Parce que, du coup, je ne les ai pas prises aujourd'hui. Bien sûr, créatine monohydrate. Certifié CréaPure. C'est de la qualité. C'est MyProtein. Bref, je prends 5 grammes. Tu peux le décomposer en plusieurs parties. À ce qu'il paraît, c'est mieux. Moi, je sais que je ne prends pas le temps de la décomposer. Je prends 2 grammes le matin, 2 grammes le midi, 1 grammes le soir. Je prends les 5 grammes le soir. Après, c'est à toi de voir comme tu veux. Bref, je vais manger ça. J'ai hyper faim. Bien sûr, je me suis fait de l'eau parce qu'il faut bien se trater. Donc là, les gars, pour le vrai dernier repas, donc la deuxième partie qui est assez chargée en lipides, comme tu vas voir. Donc là-dedans, je me suis fait 30 grammes de flocons d'avoine. J'ai mis un petit peu d'eau. J'ai mis directement au micro-ondes. Ça m'a donné une pâte que j'ai mis directement, donc de la whey dedans. J'ai mis de la whey chocolat brownie de chez MyProteinie aussi. J'ai mis 12 grammes. Ensuite, j'ai mis du beurre de cacahuète. Donc j'ai mis 40 grammes de beurre de cacahuète. C'est assez énorme. Si tu mélanges ça, c'est trop bon, les gars, tester vraiment cette recette, c'est incroyable. Que tu sois en sèche ou en prise de masse, cette recette, c'est incroyable. Ici, je me suis fait 40 grammes d'amandes, donc aussi pour les lipides. Et je me suis fait 24 grammes de chocolat noir 90%. Et bien sûr, mon petit thé vert, comme tous les soirs. Donc ça, que ce soit en sèche ou en prise de masse, vous savez très bien que moi, j'adore les thés verts. J'en prends un tous les soirs. Je ne sais pas s'il y a vraiment énormément de bienfaits, mais je sais que moi, ça me permet de m'endormir. Avec le combo chocolat noir et thé vert, ça me permet de m'endormir. Donc, pour cette journée, nous sommes à 2034 calories. Au niveau des glucides, je suis à 164 grammes. Des lipides, je suis à 71 grammes. Et protéines, 164 grammes. Donc en soi, ce n'est pas trop mal. À part pour les lipides, je suis seulement à un tout petit peu en dessous des 1 grammes. Donc j'aimerais un petit peu monter. Je vous avoue que je teste un peu ma diète en ce moment. Enfin, sur cette semaine-là, à 2000 calories, c'est très bas en calories. Donc là, je vois qu'en fait, je m'aperçois que je vais devoir encore baisser un petit peu mes glucides pour pouvoir augmenter mes lipides. Donc voilà, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir tout ce que je mangeais, du coup, durant ma 7e semaine de sèche à 2000 calories. J'espère que ça a pu vous donner des idées, ça a pu vous intéresser et que j'ai pu être assez clair. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'alimentation ou d'autres choses, posez-les-moi directement en commentaire ou vous venez sur Insta. En Insta, c'est bisontangue-du-bas. Tu viens, tu me poses ta question, je réponds à tout le monde. Bien sûr, tu lâches ton like, ton commentaire et tu t'abonnes. Abonnez-vous, les gars. Je rappelle qu'à 2000 calories, je fais le défi des 10 000 calories challenge. Donc moi, qui est très grand fan des tacos, je pense que je vais en manger pas mal. Mais du coup, avant qu'on se quitte, les gars, je vais faire la dédicace habituelle de la dernière vidéo. Donc là, c'est isoka9945 qui m'a mis « Première vidéo que je vois de ta chaîne, excellent contenu ». Donc, c'est un commentaire qui m'a fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Merci beaucoup, isoka, pour ton commentaire. Et si tu veux que ça soit toi dans la prochaine vidéo qui est ta dédicace, n'hésite pas à lâcher ton commentaire, ton meilleur commentaire. Bref, voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était votre bisou. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501